Musique Hey ! Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog lecture ! Oui ! Le premier de ma chaîne ! Parce que, voilà, bon, comme vous savez, je ne poste pas forcément tous les dimanches des vidéos lecture. Du coup, là, je m'étais dit bon, vas-y, essaie quand même de te motiver. Et en fait, je pense que si vous m'accompagnez, si je fais ça sous forme de vlog, ça m'aidera à lire. Non pas que je n'ai pas envie de lire, mais c'est vrai qu'en ce moment, je néglige la lecture et je sens que ça me manque. Du coup, voilà, peut-être que ce format-là m'aidera à plus respecter mes propres engagements. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec la lumière ? Ouh là là, attendez ! Et du coup, hier, je me suis mis un coup de pied au derrière et j'ai fini le tome 3 L'héritière du feu de Kéléana. Ça y est ! J'ai enfin fini ce tome qui m'avait replongée, comme je vous dis, dans une panne de lecture. Je vous renvoie à ma vidéo là où je vous en parle. Et... Oh la fin ! La fin ! Il se passe un truc qui m'a désarçonnée vraiment, hein, sur un personnage. S'il y en a qui l'ont déjà lu, Kéléana, vous voyez très bien de quoi je parle ! Oh mon Dieu ! Mais... Je ne sais pas comment... Comment ça va s'arranger cette histoire ? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je suis en mode PLS. Pfff, j'ai des poils de chat ! Je suis en PLS parce que, comme je vous ai dit, le tome 4, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort en livre de poche. Du coup, ça me frustre horriblement. J'ai... Oh, en fait, c'est mes cheveux, ce n'est pas les poils. Bon, du coup, je suis un peu dégoûtée. En fait, j'aime bien la tournure que ça prend. Ça annonce vraiment, comme je vous avais dit, quelque chose de... Pouah ! À ma connaissance, il y a 8 tomes. Je me dis, waouh ! Ça va vraiment être long parce que... Franchement, pour moi, un tome 4, derrière, ça pourrait un peu, peut-être conclure l'histoire. Du coup, je ne sais pas ce que 4 tomes de plus vont apporter. Bon, naturellement, je vais le découvrir. Mais j'ai peur que ça fasse long, en fait. J'ai peur que ça fasse vraiment long. Et surtout, en plus de ça, j'ai peur d'oublier parce que là, déjà, j'ai repris... Il y avait des choses que j'avais zappées. Donc, comme c'est... C'est très ficelé, il se passe beaucoup de choses. Il faut vraiment, vraiment suivre. Et j'ai vraiment peur. Là, je l'avais abandonné pendant 3 semaines. J'avais déjà zappé des trucs, quoi. J'étais là, en train d'essayer de me remémorer. Ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça et tout. Et en même temps, je vous ai dit, je me suis remêlée les pinceaux avec Donne-moi ton cœur parce que je les avais lus en même temps. Du coup, voilà, je suis un peu frustrée à ce niveau-là parce que je me dis, mais en fait, si le... Quand le tome 4 sortira, j'ai oublié les 3 quarts des trucs, je ne me vois pas me les remanger, quoi. Pour le coup, il se passe trop, trop de trucs. Et des fois, il y a des longueurs. Bon, allez, vas-y, accouche, quoi. C'est vrai que la plume est très belle, tout ça, mais... Bon, voilà, il y a des moments où... Je me suis dit, bon, allez, allez, quoi. Allez, il faut qu'on y aille, là. Allez ! Du coup, voilà, j'ai un petit peu peur que sur 8 tomes, ça finisse par me gonfler d'un certain point de vue parce que l'histoire, comme je vous l'ai dit, reste passionnante. Mais c'est vrai que des fois, il y a des longueurs. Alors, ça peut en même temps faire toute la beauté de l'œuvre. Mais, bon, voilà, il y a des moments où on a envie, un petit peu que... On y va, quoi, là ! On y va ! Bon, bref. Et du coup, j'ai enfin pu sortir un nouveau livre, me mettre dans la lecture d'un nouveau roman que voici. Donc, c'est Les saisons de la tempête. Je vous en ai parlé aussi dans mon book haul. J'avais vraiment, vraiment envie de le lire. Eh bien, écoutez, je l'ai commencé. J'en suis à la 61ème page. Et en fait, je ne m'attendais pas vraiment à ça. En fait, il est assez science-fiction parce qu'en fait, je vous résume donc le truc, c'est que, en fait, les saisons sont incarnées par des personnages. Et en fait, du coup, la saison qui chasse l'autre doit le tuer. Donc, le printemps tue l'hiver et ainsi de suite. Et chaque année, ils renaissent. Et en fait, le processus qui est mis en place, je ne m'attendais pas à ça. En fait, je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus divin et surnaturel. Et en fait, ça fait très science-fiction parce qu'en fait, on est donc sur des personnages qui, en fait, étaient en train de mourir quand Gaïa s'est présentée à eux et leur a donc proposé un marché. Soit je te sauve, tu as la vie éternelle, mais sous condition, soit je te laisse mourir. Bon, du coup, naturellement, beaucoup ont accepté le marché. Mais en fait, ils ne peuvent vivre que le temps de la saison qu'ils incarnent. Et là, on est avec Jack qui a eu un accident de ski très jeune. Et du coup, Gaïa s'est présentée à lui. De toute façon, je ne vous spoil pas, j'en suis qu'à 60 pages. Donc voilà, c'est juste pour vous introduire un peu dans le truc. Et donc, elle lui a proposé ce marché. Il a accepté. Et là, on est 27 ans plus tard. Et en fait, Jack, il a des sentiments pour Fleur. Fleur qui incarne le printemps. Et en fait, si vous voulez, les saisons ont une saison de décalage. C'est-à-dire qu'en fait, Jack, quand il vient prendre place sur Terre pour sa saison d'hiver, Fleur, elle est déjà également sur place pour le chercher. En fait, elle le traque. Voilà, c'est une chasse en fait. Et ensuite, Fleur, voilà, elle est assassinée par l'été qui lui aussi passe la saison du printemps à la traquer et ainsi de suite. Donc au final, les personnages sont là pendant deux saisons. Chaque saison est là pendant deux saisons. et du coup, avec un consentement mutuel, c'est les règles, ils doivent donc se laisser tuer par la saison qui vient la chasser. Sauf qu'ils n'ont pas le droit du coup d'avoir de rapport entre eux. C'est un peu complexe à comprendre. Je ne vous cache pas que, je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais il y a des phrases que j'ai eu du mal à les saisir. J'ai dû les relire deux, trois fois. Je me dis, attends, je ne comprends pas le sens de la phrase. Des fois, il y a des petits détails qui me manquent pour comprendre, même dans les descriptions. Il y a des fois, j'ai eu du mal à me représenter la scène. Je ne comprenais pas trop. C'est ce qui me dérange un petit peu. J'espère que ça va s'arranger. Mais parce que je ne veux vraiment pas être déçue de ce livre parce que j'en attends tellement. Et en fait, comme je vous disais, je ne m'attendais pas à ce côté science-fiction. C'est qu'en fait, quand Fleur le tue, elle le poignarde, ils se désintègrent en particule pour revenir en gros à la maison mère. Mais ils ne peuvent pas le faire sans l'aide de leur coéquipier, on va dire. Parce qu'ils ont donc une oreillette en permanence qui est connectée à une personne qui se charge d'eux. Et ça, pareil, c'est une personne qui choisisse, qu'ils choisissent. Par exemple, Jack, il a choisi un garçon qu'il a vu en train de mourir du coup, il l'a repêché du lac et il a eu donc la proposition de mourir ou d'avoir la vie éternelle sous condition. Et Jack a décidé que ce serait du coup son binôme. Et en fait, le rôle du binôme, c'est d'être là éternellement à ses côtés et de s'occuper de lui dans l'observatoire. C'est ça que ça s'appelle je crois, l'observatoire. Cette personne-là qui s'appelle Chill, il s'occupe uniquement de Jack et en fait, il est censé le ramener, attendre que toutes les particules qui se sont désintégrées et qui sont donc Jack se reprennent en matière en gros. Et là, Jack, il fait dodo pendant une cinquantaine de jours jusqu'à ce que tout son corps se soit reformé. Et donc, c'est le rôle de Chill en fait, c'est de veiller sur sa survie, de veiller à ce qu'à il le ramène bien ici et il ne faut du coup jamais être déconnecté de son binôme. Voilà. Donc, je vous le dis, c'est assez bizarre parce que du coup, ils habitent en fait dans une pièce qui fait donc partie d'un grand bâtiment et en fait, il y a des règles, il y a des bureaux. Eux, ils ont le droit que de rester dans cette chambre-là si j'ai compris. Ils ont des lits superposés. Enfin, c'est un petit peu la prison en fait et ils n'ont vraiment pas le droit de faire grand-chose au final et même quand ils sont sur terre, bon, après, voilà, ils peuvent vaquer leurs occupations mais c'est quand même très très limité quoi et en fait, comme je vous dis, voilà, ce côté de je te ramène à la vie via des, grâce à des particules, comment ils appellent ça ? En fait, ça rentre dans, ça a un nom, les espèces de tunnels par lesquels ils passent mais bref, voilà, donc en gros, ils passent là-dedans et après, ils se rematérialisent à l'observatoire, enfin plutôt dans leur chambre de l'observatoire avec donc leur binôme qui veille à leur reconstruction, au maintien de leurs organes vitaux, tout ça. Donc voilà, chaque saison a son binôme qui est tout le temps du coup, qui reste tout le temps à l'observatoire et qui les guide à chaque fois où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire, etc. Donc du coup, je ne m'attendais pas à cet angle-là dans ce livre. Je pensais à quelque chose de plus dans la mythologie ou je ne sais pas, quelque chose de moins... En tout cas, ce qui a l'air intéressant, c'est qu'il y a des personnages qui sont un genre de police, on dirait, de gardes qui surveillent, qui étaient aussi avant des saisons et ils sont là pour faire régner l'ordre. Donc à savoir que si une saison en fera une règle, il y a des conséquences. Donc on imagine bien que l'histoire d'amour, s'il y a histoire d'amour entre Jack et Fleur, déjà c'est sans issue parce que concrètement, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il n'y a pas de moyen de se sortir de ça, en fait. c'était un pacte qu'ils ont conclu. Ils devaient mourir. On les a échappés de la mort grâce à ce truc-là en fait qui est mis en place, je ne sais pas encore par qui. On parle de Gaïa, de Cronos et tout. Donc voilà, c'est un... Je n'ai pas encore exploré, je ne suis pas encore allé assez loin pour qu'on nous explique tout ça dans le roman. Bon apparemment, c'est un amour impossible, impossible de chez impossible. Donc je me demande vraiment ce qui va se passer. Je ne pense pas qu'il y aura une fin heureuse, je ne sais pas pourquoi. Vu comment c'est parti et vu comment ils sont surveillés, épiés et tout, c'est... C'est un bourbier fini quoi en fait. Ils sont vraiment traqués, épiés. Ils sont vraiment en permanence épiés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, il y a toujours leur binôme qui est là, qui écoute, qui entend. Et même s'ils sont bien amis avec leur binôme, leur binôme, il doit à chaque fois rendre un rapport au supérieur. Et là, tout est écrit dans les rapports, ils n'ont pas le droit de mentir. Donc voilà. Bon, écoutez, on verra. Sur ce, là, je vais peut-être lire encore un peu ce soir. Là, j'attends mon chéri. Je n'ai plus rien du tout à manger. Je pense qu'on va commander. Voilà. Demain, il y a la maman qui vient passer la journée avec moi. Et puis voilà, je vous laisse. Peut-être que je vous reprendrai plus tard. je ne sais pas encore. Salut tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui. On est le 5 juillet. Ça fait donc une semaine que je n'ai pas pris la caméra. Il y a eu mon anniversaire entre temps. C'était le 30 mercredi. Je ne suis pas fait un truc de fou. Je ne suis pas très anniversaire. Je m'en fous un peu. Et je n'ai pas du tout avancé dans mon livre. Tant vous dire. Et hier, j'ai appris une très très mauvaise nouvelle. Je ne suis pas du tout à mon top. La force de rien du tout aujourd'hui. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose de calme et que j'allais bouquiner. J'espère que cette lecture va vraiment réussir à m'immerger complètement parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était une semaine. Pour vous, c'était quelques trois minutes. J'ai un peu du mal. Ce n'est pas vraiment ce que j'attendais. Mais bon, je vais donner une chance. Je vais continuer en espérant que ça va, je vous dis, réussir à me captiver et à m'emmener ailleurs. Sinon, je vais attaquer autre chose. Je pense que je me mettrai dans le rôle de sa vie de Lucie Parker. Ça m'a l'air un peu plus gai. là, je crois que j'ai besoin de lecture feel good. J'ai besoin vraiment d'être en immersion en quelque chose de cocooning, de joyeux, de sucré. C'est sûr que ce n'est pas maintenant qu'il faut que je dise du thriller ou des drames ou quoi parce que sinon, je vais sombrer. Donc voilà, je poursuis un peu ma lecture et je vous fais des petits updates au fur et à mesure. Recoucou ! Alors, je vous reprends pas du tout le même jour. On ne va pas se mentir. On est samedi soir. Enfin là, plutôt du coup, on est le dimanche 11 parce qu'il est minuit 55 les enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Comme je vous disais, donc là, il y a quelques secondes pour vous, j'étais pas très bien. J'ai eu une très, très mauvaise période là, la semaine. Juste pour planter le décor, j'étais pas très bien. Du coup, j'avais décidé, comme je vous l'ai dit, de me remettre dans cette lecture-ci. Et quand je vous ai laissé, j'ai lu deux pages et je me suis endormie. Du coup, je n'avais rien à vous dire. Le lendemain, j'ai retenté, j'ai relu encore deux pages et je me suis à nouveau endormie. Voilà ! C'est quelque chose qu'il faut savoir parce que quand je suis en détresse totale, je dors. Ça m'assomme complètement d'être triste et pas bien du tout. Donc, je fais de l'hypersomnie. Voilà ! Du coup, le troisième jour, ça allait un petit peu mieux. Du coup, je me suis forcée. J'ai continué et je ne me suis plus arrêtée du tout. Donc, j'ai terminé ce roman dans la journée. Donc, c'était mercredi, je crois. Et dans la foulée, j'ai lu un autre livre, je vous en parle après et je suis en train d'en lire encore un autre. Voilà ! Je ne me suis plus arrêtée de lire. Alors, pour vous dire en toute honnêteté, mais ça, je vous l'ai en fait déjà dit, j'en ai chié les 100 premières pages. Voilà ! On ne va pas se mentir. Donc, c'est la saison de la tempête que vous ne verrez pas très bien. De El Cosimano aux éditions DS. Je ne connais pas cette maison d'édition. Non ! De Saxus ! De Saxus ! Bon ! Honnêtement, il faut s'accrocher aux 100 premières pages parce que comme je vous le disais, donc, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Moi, je ne m'attendais, je ne sais pas, à quelque chose de beaucoup plus fantasy. Et en fait, c'est purement du fantastique. C'est purement du fantastique. Et je ne m'attendais pas à cette explication-ci. Donc, on est, comme je vous le dis, sur des saisons qui sont en stase quand ce n'est pas leur moment à elles. Et voilà, après, on les sort de stase, on les aide à se reconstituer, à se remettre en forme pour après aller chasser la saison qu'elles doivent chasser pour prendre place. Alors, tout ce côté-là, au début, m'a gonflée. Je vous le donne honnêtement, ça m'a gonflée, en fait, de voir cette organisation au sein de l'Observatoire. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que, donc, il y avait plusieurs hivers, plusieurs étés, tout ça. Donc, c'est vraiment chaque saison, il y en a donc plusieurs parce que chacun a une région qui lui est attitrée. Et comme je vous l'ai dit aussi, chaque saison a un superviseur qui s'occupe de lui. Voilà, ça c'est le contexte qui est planté. Mais il y avait des petites choses qui, enfin, il n'y avait pas d'action, en fait, si vous voulez, ça traînait, ça traînait, ça traînait. Mais par contre, je peux vous garantir qu'une fois passées donc les 100 premières pages, pour rappel, il y en a plus de 500. Passer les 100 premières pages, après, ça ne s'arrête plus. ça ne s'arrête plus. Le livre est composé de trois parties. Franchement, je vous dis, arrivé avant la fin de la première partie, ça ne s'arrête plus. Mais mon Dieu, que c'était bien parce que c'était prenant. Je ne pouvais plus m'arrêter, en fait, j'ai littéralement bouffé. Donc, j'ai vraiment, comme je vous dis, galéré les 100 premières pages à m'endormir, du coup, plusieurs fois. C'était un bon somnifère au début, mais franchement, ça vaut le coup de s'accrocher parce qu'après, c'est de l'action, de l'action, de l'action, de l'action, du suspense, de l'action, du suspense. Oh ! Jusqu'à la dernière page avant le prologue, en tout cas, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va se finir ? Je sens que ça va m'énerver. Et jusqu'à la dernière ligne, en fait, je vous dis vraiment, juste avant le prologue, où là, c'est quelques mois plus tard, à la dernière ligne, je me suis dit, mais il s'est passé quoi là en fait ? Et c'est au prologue où on sait donc ce qui s'est passé. Et là, j'ai vu ça, je me suis dit, oh ! Oh ! D'accord ! Ok ! Bon ! Tellement pas déçu de ce livre, c'est vraiment, en fait, il n'y a pas que deux personnages, c'est pas uniquement Fleur et Jack, c'est pas uniquement le printemps et l'hiver, mais quatre personnages, l'été, le printemps et l'automne, et l'hiver, pardon. C'est vraiment basé sur ces quatre personnages et leurs quatre superviseurs. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire d'amour qui a priori est sans issue, mais pour essayer de trouver une solution, on va dire, ils vont devoir se mettre à quatre. En fait, tout le roman va tourner autour de comment se sortir de ce système de l'observatoire, comment se sortir de ce système de classement, parce qu'il y a vraiment des classements. Si t'as été une bonne saison, si t'as bien fait ton taf, si t'as bien tué la saison précédente dans les temps, et si t'es bien parti au moment où tu devais partir, enfin bref, suite à plein de règles et de machins, tu montes dans le classement, par contre, si t'es en dessous de la ligne rouge, un petit peu comme dans Divergente, bah, t'es annihilée. Et Fleur, elle est pas loin de se faire annihilée. Donc, il faut vraiment sortir de tout ce guépier, sauf qu'ils peuvent pas le faire à deux. Et Jack fait une découverte qui va être peaufinée au fil du roman sur, en fait, comment survivre en dehors de l'observatoire. Déjà, est-ce qu'ils vont pouvoir sortir de l'observatoire ? Comment ils vont devoir s'y prendre ? Et comment ils peuvent survivre sans ce système de stase et tout ça ? Donc, il y a toute une... toute une mécanique, en fait, qui est mis en place autour de ce système de saison, en fait. Toute une histoire sur la transmutation d'énergie et tout. Et là où je vous dis, où c'était gonflant et un peu pompé au début, mais après, c'est tellement bien, c'est tellement bien amené dans l'histoire. on découvre de plus en plus de choses. Il y a vraiment des scènes décrites dignes de grands spectacles, de grands films à sensations fortes. Moi, je voyais vraiment un film dans ma tête quand je voyais certaines scènes. Je me disais, waouh, mais ça sur grand écran, comment ça serait génial et tout. Et franchement, j'ai adoré. Je ne peux pas vous en dire plus. Malheureusement, je ne peux vraiment pas spoiler. Donc, et je ne veux pas spoiler parce qu'il faut vraiment voir comment au final, ces quatre saisons, ces quatre personnages, donc on a deux garçons, deux filles, deux binômes. Il faut voir en fait l'idée qu'ils vont avoir pour survivre à tout ça, pour se sortir de tout ça. Enfin, en tout cas, essayer de sortir de tout ça. Et c'est génial. Et il y a des rebondissements, il y a des revirements de situations. Il y a... Oh, c'est trop bien. Franchement, c'était trop bien. Je suis trop contente parce que j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce roman. Et j'étais tellement déçue des premières pages. Je me disais, maintenant, maintenant, mais non. Et pourtant, voilà, je me disais, non, accroche-toi parce que tu l'avais bien senti. Il n'y a pas de raison et j'ai eu tellement raison. Donc, je vais m'arrêter là. Ça fait au moins 10 minutes que je parlote sur ce bouquin. Mais franchement, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas parce qu'il y a de l'action. Il y a plein de choses super intéressantes et j'ai juste adoré. Je ne regrette tellement pas. Et du coup, dans ma foulée, j'ai lu Le Prince Cruel. Alors là, je ne sais pas si c'est hyper intéressant de m'attarder dessus parce que je crois que tout le monde l'a lu. Mais moi, non, je ne l'avais toujours pas lu. J'en avais tellement entendu des bons avis que je m'étais dit vas-y, il faut que j'y aille quoi. Eh bien, figurez-vous que... Bon, je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé. Attention, je ne vais pas dire ça. Mais, ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai un penchant pour la romance. Voilà, c'est mon péché mignon. Et quand j'avais vu des revues sur ce livre, j'avais cru comprendre que, bon, il y avait une histoire de royauté, de complot, de tout ça. Voilà, ça j'avais compris. De toute façon, c'est écrit derrière. Mais, je croyais qu'il y avait une romance, en fait. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas parce que oui, mais non. Je ne sais pas comment vous dire. J'espère que ça sera plus développé dans le deuxième tome parce que moi, si vous voulez, j'adore la fantaisie, j'adore tout ça. Mais par exemple, ma saga fantaisie de référence maintenant, c'est la Dakota. Enfin, c'est un palais d'épines et de roses. Il y a une romance quand même qui porte toute l'histoire. Or là, la romance n'est pas du tout au premier plan. C'est... Enfin, pour rappel, c'est donc deux petites humaines qui sont... je vous la fais courte pour ne pas spoiler, qui sont arrachées de notre monde à nous en fait pour être amenées dans le monde des faées, des fées. Je dis faées, ça écrit faées, je dis faées. Elles vont donc vivre dans ce peuple, cet univers-là et bon, forcément, elles sont considérées comme des moins que rien. Les mortels, on a très peu de considération pour eux et ces deux petites filles, donc c'est des jumelles. L'une d'elles, Jude, n'a vraiment pas son pareil par contre pour tenir tête aux gens et notamment un des princes, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, le prince Cardan qui est tout simplement sadique, qui adore la faire souffrir, qui adore la rabaisser, l'humilier, la maltraiter, la harceler, tout ce que vous voulez. Donc là, quand l'histoire s'installe, ils sont adolescents, ils ont à peu près 16-17 ans et bon, moi, je pensais qu'avec ce fameux prince, donc, elle avoir une romance, ben, en fait, il n'y a pas tout ça, quoi. Enfin, oui, on découvre par la suite certaines choses, mais c'est surtout beaucoup de harcèlement, quoi. Enfin, concrètement, dans le roman, la meuf, elle s'en prend juste plein la gueule et basta, quoi. alors oui, il y a des complots, il y a des choses et tout, machin, nan, ok, c'est super, mais je ne peux pas dire que ce n'est pas ce qu'on nous vend, parce que quand on lit ça derrière, ben, quand on lit le résumé, ils ne nous promettent pas forcément une histoire d'amour, bien sûr, ce n'est pas écrit, mais je suis un peu déçue, quoi. Je pensais qu'il y aurait plus de romances, enfin, je pensais que c'était vraiment un Ennemis to Lovers, en fait, mais un vrai. Donc, je pensais que ça se mettrait en place plus tôt, que ça ne se passerait pas comme ça. Je ne pensais pas, en fait, lire un roman. Attention, je sais qu'il y a deux suites, c'est une trilogie. Je ne pensais pas que tout cet homme-là, en fait, serait principalement axé sur le harcèlement que subit Jude. Voilà. Parce que c'est vraiment hardcore. Il y a des scènes qui m'ont vraiment un peu choquée, notamment la scène avec le fruit, là, et le type, là, Valérian. Pour ceux qui ont lu, je pense que vous voyez très bien la scène dont je parle. Je n'ai pas du tout aimé cette scène, elle m'a mis profondément mal à l'aise. Le rapport qu'elle a, du coup, avec sa jumelle et le fameux Locke, j'ai trouvé ça hyper tordu. Je ne sais pas, je n'ai pas... je n'ai pas eu l'engouement que tout le monde a eu pour ce roman. Donc, peut-être parce que, voilà, je vous dis, je m'attendais vraiment à Enemies to Lovers et que Enemies to Lovers sera peut-être pour le tome 2 ou le tome 3, je ne sais pas. Après, il est intéressant, j'ai bien aimé, je l'ai dévoré. Donc, je l'ai lu en une journée. Donc, preuve que quand même, ça m'a intéressée, quoi. Je n'ai pas réussi à décrocher. Mais je n'ai pas réussi à décrocher parce que j'attendais que la romance démarre. Voilà, j'étais impatiente. Parce que je vous dis, on me l'a tellement vendue sur Booktube comme quoi que c'était génial, c'était trop bien et tout. Jude et le prince cardan, machin. Moi, je lui disais, ça arrive quand ? Ça arrive quand ? Ça arrive quand ? Ça arrive quand ? Du coup, je me suis contentée de micro-miettes arriver vers les 3 quarts du roman. Bon, voilà. Je pense que je suis déçue parce que je m'attendais à plus de romance, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est mon problème à moi. Mais si vous voulez un roman fantasy avec des complots, de la torture, encore du complot, des machinations, de l'espionnage, des coups dans les pattes, de la trahison, tout ça, vous allez être servis. C'est vrai que c'est bien foutu. C'est bien foutu. Mais par contre, si j'ai bien quand même un petit truc à dire, c'est que Jude m'a un petit peu agacée à des moments à tout le temps vouloir faire la fille qui « Oh, j'ai peur, mais il faut que je sois forte. Oh, j'ai peur, mais il faut que je sois forte. Oh, j'ai peur, mais il faut que je sois forte. » On a compris. En fait, à un moment donné, on sait que tu as peur, mais on sait que tu la boucleras pas, on sait que tu ne te soumettras pas et tant mieux. Ce n'est pas ce qu'on a envie de voir. Mais du coup, arrête de le répéter toutes les pages, quoi. C'est bon. À un moment donné, ça m'a un peu gonflée. J'aurais aimé qu'elle évolue un peu plus, même si au final, elle évolue beaucoup. Mais je ne sais pas. Trop, 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 trop de chichi sur « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, mais je ne veux pas plier, je ne veux pas plier. » Enfin, en fait, j'ai l'impression, ce qui m'a un petit peu dérangée en fait dans le personnage de Jude, c'est que, ça ne va peut-être pas perdre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'elle ne se prend pas pour de la merde en fait. C'est, voilà, malgré tout ce qu'on l'a... En fait, mon rapport, il est très mitigé avec ce personnage-là parce que d'un côté, je la respecte profondément pour encaisser et endurer tout ce qu'on lui fait. Franchement, chapeau. Je vous dis, à des moments, c'était difficile pour moi. J'avais vraiment... J'avais vraiment de la peine pour elle et je vous dis, il y a des scènes qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Mais d'un autre côté, c'est un peu la fille qui en a tellement marre que du coup, elle se met en tête, en gros, d'être l'ennemi de tout le monde de faire les choses comme ça. J'ai l'impression qu'elle se met un fardeau sur les épaules. Peut-être un peu trop lourd pour son âge et un peu trop lourd pour la façon dont les choses se déroulent. Je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, c'est tellement la fille sur qui on tape tout le temps que pour moi, le fait qu'elle se mette tout ça sur le dos, même si ça fait sens, au final, on se dit, si elle a enduré tout ça, elle est assez forte du coup pour prendre une position forte et pour y aller. Mais je ne sais pas, ça ne fait pas crédible. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas, je ne peux pas mettre le doigt sur le truc qui me chagrine, mais pour moi, il me manque quelque chose qui me fait y croire en fait. Je vous ai complètement perdu, je pense. c'est moi, je vous dis, j'ai ressenti un truc dans ce livre d'inachevé. Après, c'est un premier tome. Mais voilà, en tout cas, on va dire, la présentation du personnage de Jude, elle m'a un peu fatiguée à des moments. C'est que, je ne sais pas, je vous dis, c'est peut-être ce truc de se dire tout le temps je suis faible, je suis faible, je suis faible, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout si faible. Au contraire, elle est forte. Mais du coup, peut-être que le fait qu'elle se positionne tout le temps comme une victime, bah du coup, j'ai vraiment fini par la voir comme ça et du coup, quand elle avait des moments d'héroïsme, je me disais, bah alors, il faudrait savoir, t'es héroïque ou t'es une victime ? Enfin, voilà, vous voyez un petit peu, il y a un décalage, il y a un décalage quelque part qui fait que, voilà, j'ai pas toujours adhéré, enfin, ouais, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a gênée, il y a un truc qui m'a gênée mais pour autant, je le lirai avec grande impatience le tome 2 parce que par contre, le prince Cardan, il se passe un truc le pauvre, je dis le pauvre alors qu'il est horrible, il est vraiment horrible mais lui fait un coup Jude qui est pas cool du tout, du coup, j'ai vraiment hâte de voir dans le tome 2 comment il va, bah comment ça va évoluer, comment ils vont, comment il va se, l'impact que ça va avoir dans leur rapport, dans leur relation, tout ça, quand je dis relation, c'est pas du coup relation amoureuse parce que je pense que là, je peux attendre très longtemps avant d'être satisfaite à ce niveau-là mais ouais, pour autant, voilà, j'ai très envie de lire le tome 2 mais encore une fois, voilà, je m'attendais pas à ça et puis il y a des personnages que j'ai pas aimés et la sœur de Jude, je l'ai pas aimé, le Locke, là, j'ai rien compris à celui-là, ceux qui l'ont lu verront de quoi je parle, j'ai rien compris à ce personnage, il y a des personnages en fait que j'ai pas compris, j'ai pas compris leur, leurs intentions, leur motivation, tout ça, je... ouais, je sais pas, il y a des choses quand même qui m'ont dérangée, bon, bref, et du coup, j'ai commencé Sorcery of Thrones, of Thrones, Thorns, je n'arrive pas à prononcer et là, j'espère franchement ne pas être déçue parce que là, on nous promet vraiment une histoire d'amour passionnée qui se dévoile peu à peu, j'espère que le se dévoile peu à peu veut pas dire que je vais me bouffer 400 pages pour avoir juste 100 pages de romans, voilà, à peine, donc, bon, voilà, là, pour l'instant, j'en suis à la page 215, j'aime bien, j'aime bien, comment elle s'appelle déjà parce qu'elle a un nom Elisabeth Sresner, bref, Elisabeth. Pour l'instant, Elisabeth ne m'agace pas trop, ça peut aller, elle est très bizarre, je ne m'attendais pas à une héroïne comme ça, elle est bizarre sans être bizarre en fait, elle est bizarre par le fait que, voilà, elle a été trouvée, abandonnée, elle a vécu dans une, enfin, elle a grandi plutôt dans une bibliothèque où les livres sont vivants, très bizarre, mais les livres sont vivants, les grimoires sont vivants et il y a plusieurs grimoires, ils sont rangés en fait par catégorie du plus inoffensif au plus dangereux, donc là, ça dépend vraiment de ce qu'ils contiennent en eux et un jour, Elisabeth qui n'a qu'une envie, c'est de devenir gardienne de la grande bibliothèque, et bien, son mentor, elle la retrouve assassinée et pour elle, c'est forcément un sorcier qui a fait le coup, du coup, elle se retrouve à devoir affronter un grimoire qui s'est réveillé et qui a pris du coup, alors je ne vais pas dire forme humaine, mais qui a pris une forme démoniaque, elle l'a affrontée, sauf que malheureusement, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire en l'affrontant et du coup, elle se retrouve exclue de la bibliothèque pour aller chez quelqu'un, je ne me souviens plus de son nom, pourtant je suis en train de le lire, mais j'ai du mal à imprimer les noms, de pas très bien attentionnés, donc ça ne se passe pas du tout bien pour elle, elle a vraiment vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû quand elle a découvert donc sa directrice morte et lors de son combat, elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, c'est un témoin gênant et on comprend rapidement que en fait, la seule personne qui va être de son côté, c'est un grand sorcier qui s'appelle Nathaniel et Nathaniel, lui, il a un serviteur qui s'appelle Silas qui n'est rien d'autre qu'un démon, je peux vous le dire, je ne spoil rien, on l'apprend tout de suite et voilà, du coup, elle découvre un petit peu cet univers parce qu'elle en fait, elle n'a vécu que dans sa bibliothèque, elle ne connaît rien du monde extérieur donc elle connaît les grimoires magiques, les histoires de gobelins, de farfadés, de tout ça grâce aux livres mais comment ça se passe à l'extérieur, dans les villes ou quoi, elle ne connaît rien du tout et elle fait la connaissance de ce sorcier qui est au passage chargé de la ramener vers son procès et je ne vous en dirai pas plus je ne veux pas spoiler pour le moment mais on sent que c'est entre eux que la romance va avoir lieu et je pense que ça va être son allié et nous disent que c'est le royaume tout entier qui est en péril et que Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait car devant elle s'ouvre une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. De toute façon, dès lors où on voit que cette directrice a été assassinée, on se doute bien qu'il y a quelque chose de pas clair pourquoi elle elle a été tuée c'était quand même une figure assez importante on se doute que là dessous il y a toute une histoire de complot de tout ça de pouvoir en jeu maintenant voilà j'en sais pas toujours plus j'en suis à la page 215 et je ne sais pas encore pourquoi ça ne s'est pas encore complètement mis en place ça met quand même un peu de temps mais pour autant c'est pas mal mais voilà j'espère quand même qu'on va avoir vite des réponses parce que c'est un one shot et il fait 569 pages et pour l'instant on ne sait pas du tout encore précisément où on va il y a quelques pistes mais c'est pas dérangeant c'est pas dérangeant parce que c'est une lecture assez agréable ça va assez vite donc voilà mais j'espère quand même être un peu régalée niveau romance parce que là du coup ça me manque un petit peu bon j'avoue j'ai eu beaucoup de romances dans les saisons de la tempête mais j'ai envie d'une romance fantasy en fait en ce moment donc j'espère être servi avec ce livre là et ben voilà écoutez vu l'heure qu'il est je ne m'aurai pas fini ce soir honnêtement donc je vous poste cette vidéo demain le temps que je fasse le montage et tout je ne sais pas si du coup je pourrais vous reprendre donc si ce n'est pas le cas je vous fais plein de gros bisous j'espère que ce petit premier vlog vous aura plu petit non parce qu'en fait ça va être super long j'espère que voilà vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous reprends très bientôt parce que là je suis dans ma lancée là c'est bon je suis en train de manger les livres donc on se revoit très vite bisous ciao 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 ciao